Le sens de notre démarche, ça a été de donner la parole aux autres, à ceux qui savent, à ceux qui comprennent, à ceux qui connaissent le problème, en particulier et en premier lieu aux victimes. Nous avons besoin d'entendre ce que les victimes ont à nous dire, parce que ça nous change profondément de l'intérieur. Ce qui arrive à un enfant qui est abusé, c'est comme s'il explose, en mille morceaux, c'est une bombe. Le corps, la psychologie, le spirituel, les émotions, tout explose, tout vole en éclats. L'enfant ne sait plus où il en est, on perd tous ses repères. Et c'est une telle souffrance que c'est comme si on s'en va de son corps et on attend que ça passe. Le fait qu'il y ait eu cette agression, cet attouchement, ces caresses qui ne doivent pas être, voilà, ça c'est déjà considéré comme un viol. C'est déjà le viol de l'âme, du corps d'un enfant et de tout ce qui va faire sa vie plus tard. Traiter un enfant uniquement par des gestes sans parole, puisque la plupart, je dirais presque 100% de ces gestes à caractère sexuel, sont réalisés dans le silence, le mutisme, ça ne parle pas. Donc c'est faire perdre à l'enfant son humanité et ça limite son processus d'humanisation. La pédophilie, ce n'est pas simplement une histoire de sexualité, c'est une histoire de rapport à l'autre. C'est une histoire soit d'un rapport de domination vis-à-vis de l'autre, soit un rapport affectif à l'autre qui n'est pas ajusté. Il faut savoir que les infractions sexuelles, ça se passe dans tous les milieux. Là où il y a des enfants, il peut y avoir potentiellement des infractions à caractère sexuel. Rien n'est plus simple que de saisir la justice lorsqu'on est victime d'une infraction, ou que l'on souhaite la signaler. On se présente à n'importe quelle brigade de police ou de gendarmerie, de son domicile ou du lieu de l'infraction, et on va révéler les faits. Il y a tellement de malaise actuellement dans notre Église, et je crois que quand le pape dit plus jamais ça, il prend le parti à la fois, je dirais, des victimes survivantes, mais aussi des prêtres, des laïcs. Mais toutes ces affaires nous révèlent qu'il y a globalement un travail à faire pour que la relation prêtre-laïc, prêtre-enfant, prêtre entre eux, etc., que toutes ces relations soient plus justes. On ne soit pas dans une relation de fascination, d'adulation. Notre seul héros, c'est le Christ, c'est personne d'autre. Il n'y a pas de prêtre formidable, il n'y a pas de laïc formidable. On est tous dans le même bateau. Et je pense qu'il faut arrêter de compter sur quelques héros pour mener l'Église. La vraie préoccupation, c'est une préoccupation évangélique et qu'on ne sera plus sourds aux cris de souffrance des personnes qui se sont manifestées pendant longtemps sans être entendues. N'ayez pas peur de nous, les victimes. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas les ennemis de l'Église. Et ce n'est pas par nous que le scandale arrive. Sous-titrage ST' 501 ...